Donc alors nos collègues, les collègues laotien, hierdiens et Philippe Biron, qui est venu donc les renforcer sur place, ont donc développé la méthodologie qu'on est en train de mettre au point, parce que ça également c'est en fonction des échecs et des réussites que nous avons, que nous modifions ou pas, nous adaptons notre méthodologie, et ça se traduit donc par une caractérisation d'états initiaux, le sol, la signature isotopique de l'eau dans le sol, les potentiels hydriques de l'eau dans le sol, l'humidité volumique de l'eau dans le sol. On injecte un traceur, et après on carotte à différentes profondeurs. C'est un site très instrumenté, notamment sur tout ce qui est élongation racinaire, développement racinaire, c'est-à-dire que nous avons des puits, on dispose de puits installés par l'équipe d'Alain Pire et de Jean-Louis Mat, qui descendent jusqu'à 4 mètres de profondeur. Unis de fenêtres, qui sont vitrées, sur lesquels on peut plaquer des scanners, et voir l'élongation racinaire, comment elle se produit au cours du temps. Donc il y avait en fait deux parcelles, une parcelle avec une toiture qui était construite entre les troncs des arbres, donc très jointif entre les troncs des arbres, pour empêcher les écoulements de troncs, les limiter du moins, et puis une toiture qui a empêché l'arrivée au sol des précipitations. Cette parcelle a été délimitée aussi par une tranchée assez profonde, pour éviter qu'au niveau du sol, il y ait des écoulements latéraux qui perturbent l'humidité du sol, et que l'humidité soit préservée des écoulements latéraux. Et donc, en fin de saison sèche, nous avons fait une expérimentation dans laquelle nous avons introduit un marqueur isotopique, très enrichi en isotopes lourds, en oxygène 18 et en dotérium. Nous avons fait des forages jusqu'à 4 mètres, pour l'infiltrer, après le marquage, prélever le sol régulièrement, depuis la surface jusqu'à 4 mètres, en étant très précis sur les horizons les plus superficiels, on prélève tous les 5 cm jusqu'à 50 cm, après tous les 10 cm jusqu'à 1 m, et après de 25 en 25 jusqu'à 4 m. On prélève également le tronc des arbres, on carotte du bois. Une fois que ces échantillons sont prélevés, c'est immédiatement mis à l'abri de l'évaporation, parce que c'est comme l'histoire de l'eau sur le site que nous voulons interpréter, et pas l'histoire de l'eau dans le flacon, après ré-évaporation de l'eau au sein du flacon. Ça arrive au laboratoire, je vous montrerai le type d'expérimentation qui permet d'extraire l'eau. Vous verrez les appareils derrière qui permettent de faire les analyses isotopiques. Et puis voilà, et après c'est la comparaison, je dirais, entre la signature isotopique de l'eau dans le tronc et la signature isotopique de l'eau dans le sol à différentes profondeurs, qu'on arrive à voir s'il y a une perturbation qui pourrait être de la sensorie hydraulique ou non. Au Laos, non. Au Laos, sûrement pas. Pas actuellement, pas dans les conditions expérimentales que nous avons rencontrées, parce qu'il y a probablement eu un laps de temps trop court entre le moment où le traceur a été injecté en profondeur et le moment où c'est arrivé au niveau des carottes de sol que nous avons vu prélevées. La conductivité hydrique dans ce type de sol très argileux est très faible, de l'ordre de quelques millimètres par heure. Au bout de 48 heures, à peine 15 litres des 30 litres que nous avions préparés de marquage avaient pu s'infiltrer sur 4 points d'infiltration. Et en plus, bien qu'on soit en fin de saison sèche, nous avons pris des orages sur le terrain, 60 millimètres d'orages sur le terrain. Donc, les carottes de sol n'ont pas vu ce traceur, donc a priori, pourquoi les arbres l'auraient vu ? Je n'aurais pas trop aimé avoir ce type de résultat, parce que ça voulait dire que les carottes de sol auraient été faites au mauvais endroit. On ne le voit pas dans les troncs, et on ne le voit pas dans le sol, le traceur. Alors, ça c'est la réflexion que je me suis faite immédiatement quand j'ai vu les résultats. Et donc, j'ai longuement interviewé Philippe sur un certain nombre de conditions expérimentales sur place. Le fait qu'il y ait eu une bâche et une toiture pour intercepter les précipitations, donc 2 parcelles sur 3, ça faisait qu'il pouvait y avoir de l'évaporation. Et bien sûr, les humidités volumiques à la surface du sol sont beaucoup plus faibles lorsqu'il y a de l'évaporation, et qu'il n'y a pas de réalimentation naturelle par les précipitations. Là également, c'est le problème du terrain qui n'est pas du tout presse-bouton. C'est la fin de la saison sèche, donc normalement les conditions les plus favorables pour ce type d'expérimentation. Philippe a récupéré près de 55 mm avec ses collègues sur le terrain au moment où il est allé travailler. C'est une saison sèche, je ne sais pas, un jour près, à une heure près. Ce n'est pas nous qui décidons malheureusement de ce type de conditions. Donc, il faut s'adapter, bien sûr. Il faut s'adapter, bien sûr. Il faut s'adapter, bien sûr. Hello.